Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Ok, alors que sa présence est ici, je vous prie de vous asseoir un moment. J'aimerais que je sois rassuré si la projection est stable, je crois que ça fera bien l'affaire parce que ce matin nous allons parler de quelque chose de très capital. Et il faut que ça passe par la projection. Et il faut que ça passe par la projection. Alors, quelqu'un a été béni le dimanche passé. Et il y a eu des retours positifs. Et beaucoup de gens m'ont dit, non docteur, tu n'es pas seul. Tu as des gens qui sont avec toi et qui te suivent attentif. Et donc, ce sont des paroles très réconfortantes. Quand les gens te rassurent qu'il y a un peuple qui est reparti aux quatre points de la terre et qui suivent avec attention. Et donc, toi-même, va droit au cœur. Et il touche mon cœur. Et ce matin, il y a un frère qui m'a envoyé un message. Un message très, très capital. Un message très important. Il a reçu de la part du Seigneur. Et j'ai lu avec attention. Et je pense que ce sont des paroles d'encouragement. Et beaucoup m'ont écrit de partie du Gabon. Et beaucoup m'ont écrit de la Caraïbe et tout. Et je crois que la curiosité des gens ont été éveillée. Et même ceux-là qui avaient des lacunes dans la compréhension, petit à petit, l'esprit est en train de souffrir. Hier, l'une de mes filles, dans la foi, est venue me voir à la maison. Pour dire que, le pasteur, c'est le dimanche que j'ai compris. Surtout quand tu as pris la parabole des poissons qu'on coupe la tête et la queue. Il dit, en fait, ce sont les habitudes qui nous ont amenés à ce niveau. J'ai dit, je comprends très bien. Parce que ce n'est pas facile de comprendre. La compréhension est même une bénédiction. Et la première chose, à la résurrection du Seigneur, Le Seigneur est apparu aux disciples Dans Luc 24 Et il dit, et il leur ouvrit l'esprit Afin qu'ils comprissent les écritures Donc, l'ouverture de l'esprit Fait partie Des bénédictions majeures Que Dieu donne à un peuple En dehors de cela, lorsque votre esprit N'est pas encore ouvert Vous tâtonnez dans l'obscurité Et un peuple qui vit dans l'obscurité Est un peuple assujetti Mais la Bible dit que Même ceux qui étaient assis Dans la vallée de l'homme de la mort Ils finissent par voir la lumière Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et donc, nous sommes là Dans l'attente Comme Noé, chaque jour Nous allons développer la même chose Jusqu'à ce que quelqu'un va comprendre Alors, Un frère qui ne communique même pas avec nous ici Il m'a envoyé ce message Il dit, bonjour docteur Ce matin, j'ai eu un rêve À votre sujet Vous étiez habillé en maçon Et vous construisez Un grand immeuble à vous À vous voir, vous étiez pratiquement seul Les autres venaient très souvent en retard Pour vous joindre dans la construction To help you to build Ce qui était spécial C'est que vous étiez toujours motivé À foncer dans les travaux Oui, je vous avais complètement changé Et vous étiez richement béni Et vous aviez même acheté Une orange au revoir de couleur blanche Il dit, fin du songe Il a continué Un autre point qui Me montre à cœur Dans cette œuvre Que vous accomplissez pour le Seigneur Il dit, ne vous sentez pas seul Dieu est avec vous Car ce grand édifice Que j'ai vu C'était très beau Et bien Que ce n'était pas encore décoré Mais rien que le plan attirait les regards Et j'entendais aussi Estrade Ce qui m'amène à penser Que c'était une église en construction And I could hear people saying That makes me think That it was a church That was being killed Amen Amen Et nous pensons que c'est ce que C'est ce qui est en train de se faire And we hope that's what's going to happen C'est pas toujours facile D'être un prédécesseur It's not really easy to be a prédéceur Ça n'a jamais été facile D'être parmi les premiers It has never been easy To be among the first Heureusement que le Seigneur nous a révélé Les mystères ou les lois des premiers-nés Amen Alors s'il vous plaît Si vraiment La projection Ça va Faites-moi signe Parce que c'est très important Le sujet que je vais aborder Pendant une heure Et puis Nous allons Prier Adorer le Seigneur Alors Sans plus tarder Nous allons Nous lever Pour faire La lecture De Saint-Écultus Daniel chapitre 8 Daniel chapitre 8 Le verset 8 Le verset 8 à 9 Daniel 8 Le verset 8 à 9 Daniel 9 La Bible dit ceci Suivez attentement Le bouc devint très puissant Mais lorsqu'il fut puissant Sa grande corne Se brisa Quatre grandes cornes S'élevèrent Pour la remplacer Aux quatre vents Des cieux De l'une d'elles Sortit une petite corne Qui s'agrandit Beaucoup vers le midi Vers l'Orient Et vers le plus beau Des pays Que le Seigneur Deigne Ajouter Les grandes bénédictions A la lecture De sa parole Et que chacun De vous Soit Et On peut s'asseoir Amen Alors pour ceux-là Qui suivent En direct Que le Seigneur Venisse Je crois que le dimanche Beaucoup On demandait Que l'interprète Soit un peu motivé Mais Vous voyez Que ça commence A venir N'est-ce pas On n'a pas voulu Utiliser Des grandes personnes Parce que Du jour au lendemain La personne Était occupée Tout ça Comme il est encore Très jeune Il va s'y mettre Et je crois Que quatre réunions Après Ça va couler Comme tout Alors si on peut Acclamer pour lui Ça va le faire Alors ce matin Nous allons Parler De quelque chose De très très Capitain Amen Et je pense Que le dimanche Il y a eu En quelque sorte Un déclic Dans tout un chacun De nous Lorsque nous avons Commencé A montrer Que vous devez Avoir Une perception Une approche Fine Dans la lecture Des saintes Des saintes Écritures Ne lisez Ne lisez pas La Bible Comme un roman Ne la lisez pas De façon traditionnelle Comme on le dit Avant de dormir Il faut lire La parole de Dieu Nécessite Une étude Approfondie Et le problème Et le problème Que nous avons Généralement C'est parce que Nous avons Moins Des étudiants Des saintes Écritures Nous avons Aujourd'hui Moins Des gens Qui sont Comme Les chrétiens De Béré Et ma prière Seigneur Suscite Des hommes Qui sont Comme Les chrétiens De Béré Parce que C'est difficile De posséder Des vérités Au milieu Des personnes Qui t'attendent Dans l'aveuglement Et le dimanche J'ai dit que L'ignorance Peut conduire Même Au blasphème Quelqu'un Blasphème Pas parce que Il est même Sincère Mais la sincérité N'est pas Toujours La vérité On peut être Sincère Mais Dans l'erreur Tout simplement Parce qu'on est Ignorant Et donc Le dimanche Nous avons Fait Vibrer La ville D'Alexandrie Et beaucoup D'entre nous Pensez Que Que le docteur Apollos Avait été Formé Certainement En Israël Ou ailleurs Mais en jetant Un regard Approfondi Sur ce texte Nous avons Compris Que Apollos Revenait De l'Afrique Un juif Africain Formé Dans des écoles Africaines Donc L'on parlait D'une spiritualité Africaine Si nous Parlons De ces enseignements Inédits C'est pour Aller Contre le vent Démonter Et déconstruire Tout ce que nous Connaissons Jusqu'à maintenant Vous êtes avec moi Et donc L'idée Préconçue Préjorative Selon Laquelle Comme si Dieu n'était Pas connu En Afrique Est une idée Erronée Si nous Devant rentrer Dans un Réveil Suivez-moi Attentiment Il faudrait Que nous Soyez Enracinés Que vous Sachez Que La mission Qui est La nôtre Sous le Ministère De l'étendard Du midi Nous ne sommes Pas les Premiers À pouvoir Accomplir Une telle Oeuvre Et nous Avons un Héritage Que nous Avions Perdu Deux Et cet Héritage Et cet Écrit C'est Les Pères De L'Église Africaine C'est Deux Fathers De L'Église Afrique Et nous Il faut Que cette vérité Soit Mise À la Portée Des Fils D'Afrique Et au Monde Entier Afin Que Le Christianisme Ne Puisse Pas Paraître Comme Une Religion Importée Ça C'est Très Capital Et le Dimanche Thomas Odense Nous A Montré Que Même Les Pères Du Nationalisme Africain Qui Ont Exalté Les Autres Héritages De L'Afrique Ils Sont Passé Outre A Cet Héritage Merveilleux Qui Est L'Église Africaine Voilà Quand Nous Disons Qu'ici Personne Ne Va Se Justifier Pour Dire Non Ça Ne Nous Concerne Pas Non Ça Concerne Tout Le Monde Parce Ici On Traite Église Et Tu Ne Peux Pas Prétendre Être Membre De Cette Église Tout En Ignorant Les Fondamentaux De Cette Église Dont Tu Fais Part Ce 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 Qui Est Normal Pour Un Homme Qui Porte Le Nom D' Une Famille De Connaître Les Racines De Sa Famille Ainsi Nous Ne Pouvons Continuer A Prier Sans Pourtant Que Nous Puissions Connaître Alléluia Quels sont Les Héros Africains Il y a Une Chose Que Vous Ignorez C'est Qu'un Peuple Ne Peu Pas S' Élevé Si Ce Peuple Là N Pas De Références Si Ce Peuple Là N Pas De Hérou Vous Être Avec Moi Je vais M'expliquer Il y a Conflict Présentement Qui Se Passe Au Niveau De Une Ex Conflict On Netflix La Lorsqu'ils Ont Produit Le Wakanda Ce Film A Causé Des Problèmes Parce C'est Un Film Qui Mettait En Valeur La Technologie Et Le Génie Africain Certains Occidentaux ont trouvé C'est Très Dangereux De Faire Ce De Projection Parce Que De Peur De Réveiller Les Africains Et Vous A Constaté Que Lorsqu'on A Vendu Les Super Euro Black Panther Pendant La Noël Cette année C'était Les Bonhommes Qui Ont Était Vrement Achêté Parce Que Ça Reveillait L'âme Afrique Amen Et Il n'y a Pas L'entend Je crois Qu'il y a eu Un autre Problème Sur La Negrité De La Reine Cléopâtre Et Les Arabes Se S Fâchés Amen Donc Les Arabes Les Égyptiens Qui Sont Arrivé Au 7 siècle Veulent faire Comprendre Que Cléopâtre C'est Quand Monde Fouille On Ne Retrouve Pas Des Artefacts Ou Des Statues Avec La Morphologie Arabe Amen Donc Voyez-vous Que Le Mensonge A Tellement Prit Sa Place Et Quand La Vérité Arrive Elle Vient Petite A Alors Ce Matin Je Pense Que Si On Arrive Pas A Régler Le Problème De La Projection Vous Allez Re Suivre Cet Enseignement Là Pour Que Les Infographes Affichaient La Carpographie Parce C'est Très Capital Nous Allons Parler Sur Un Élement Très Capital Ici La Délimitation De L'Empire Romain Un Facteur Primordial Pour La Bon Compréhension Des Différent Foyers Du Christian Afrique A Big Facteur For The Good Compréhension La Délimitation De L'Empire Romain Un Facteur Primordial Un Facteur Primordial Factor Pour La Bon Compréhension Des Différent Foyers Du Christian Afrique For The Good Compréhension Of Different African Household Quelqu'un Va Dis Est Que Ça C'est La Parole Et Cette Question Là Nous Voulons L'analyser Qu'est Ce C'est La Parole Ce Qui Bloque La Compréhension Des gens Aujourd'hui C'est Lorsque Les gens Se Fourent Dans La Délimitation Coloniale De 1885 Et Quand L'on parle De La Délimitation Coloniale De 1885 Ceci Nous Renvoie A La Conférence De Berlin Alors Je suis Invité A Expliquer Ces Choses Pour Que Tout Le Monde Puisse Comprend L'Afrique Tel Que Nous La Connaissons Avec Sa Délimitation Avec Ses Noms Ça N'a Rien A Voir Avec L'Afrique Selon Le Contexte Biblique C'est C'est Une Clé Très Capitale Et Si Vous Ne Saisissez Pas Vous Allez Être Du Côté Des Blasphémateurs Parce Que Prophétiquement Parlant Dieu N'a Jamais Parler Du Gabon Il Parle Pas De Congo Il Ne Parle De La RDC Il Pas De Cameroun Et C'est Cameroun Ou Any Other Country Mais Vous Pouvez Rétrouvez Ces Zones Géographiques Dans La Bible Au Travers Un Certain Nombre De Codes Behind Many Codes Aujourd'hui C'est Le Fait Que A Berlin Les Européens Ont Décidé De Découper L'Afrique En Morceaux Sans Pour Consulter Les Africains Eux Mêmes Ça C'est La Première Des Clés Pour Impliquer L'Afrique Dans La Prophecie Il Faut Que Vous Trouvez Le Code Afrique Parce Que Le Mot Afrique N'apparaît Jamais Dans La Bible Ni Dans Les Sainte Écrit Parce Que La Bible Faisant Mention Du Continu Africain N'utilise Pas Le Mot Afrique Mais Il Y a D'autres Mots Je Peux Avancé Deuxièmement Le Mouvement Charismatique A Oublié L'enseignement Prophétique Au Profit Des Manifestations Du Surnaturel Ce Qui En Soit Bien Mais Il Est Mieux Que Nous Puissions Évoluer Avec Les Deux Ailes Alléluia Voilà Quand Nous En Les Églises Dites Églises De Roveille Églises Pentecostes Et Autres Même Églises Du Message Tu Entendras Tout Sauf L'enseignement De La Dimension Prophétique Nous Devons Avoir Les Deux Ailes Du Grand Aigle C'est La Raison Pour La Quelle Il Nous Faut Maîtriser La Prophétie De Daniel Parce que Daniel Retrace Le Plan Divin En Rapport Avec Le Reign Des Nations Je Reprends Daniel Retrace Tout Le Plan Divin En Rapport Avec Le Reign Des Nations Donc Ainsi Pour Dire Que Comme Il S'agit Du Reign Des Nations Chaque Reign A Notifié Was Notified Ca A Écrit It Was Written And Since It Is Written It Gets In The Annals And It Becomes History So You Cannot Enseigner La Prophétie Teach The Prophecy Without Having A Solid Base In The Story Universal That Resumes The Four Empires That Every Son Of God Is Invited To Have An Aperçu Of The Book Of Daniel Because Even The Revelation That The Past And I Know That They Don't Understand It You Can Understand Revelation The Book Of Daniel Because The First Things The Millenarists Have Enseign That The Day Of The Book Daniel The Book Of Daniel And The Book Of Revelation And The Book Revelation That's What brings us Into And I Tell You It Is Just Like That That We Here People Have Talked A lot But We Going To Judge Which One Is The God Of The Is Going To Make A Difference Between Those Who And Those Who Do Not Serm And Those That Do Not Worship And We Will Juge The Quintessence And We Can We Can Continue Because We Can Continue To To The People Of The We Can Not Ma Can Know The Prophecies Apocalypse Du Sans que vous n'ayez la maîtrise du livre de Daniel et du livre d'Ézéchiel. Et je suis ici pour vous afin de vous transmettre cette sagesse. Et pendant que je parle au nom de Jésus-Christ, reçois cela. L'histoire, la destinée des nations a été déjà entrevue par le prophète Daniel. Et dans Daniel 2 en passant, Nebuchadnezzar avait fait un rêve qui se résume par une grande statue. Avec quatre métaux. Avec quatre métaux. Et ces métaux Symbolisent Quatre empires. Et Daniel, Prophète. Amen. Tous les prophètes n'ont pas la même onction. Je peux entendre un aménage à cela. Tous les prédicateurs n'ont pas le même niveau d'onction. Il y a prophète et il y a prophète. Donc Daniel n'est pas comme Jean-Baptiste. Mais Daniel est un prophète avec l'onction des prophètes mais qui a été instruit dans les lettres et les langues des chaldeiens. C'est un prophète qui parle au roi qui les aide. Qui les aide. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Mais il y a aussi des prophètes comme Jean-Baptiste. Mais il y a aussi des prophètes comme Jean-Baptiste. Il tire. Il cuit. C'est tout ce qui bouge. On tout ce qui bouge. Comme un frère qui a dit à un autre frère mais pas le docteur King a fait ça. Pourquoi il nous amène et il amène les gens là où c'est bien Pourquoi il y a des gens où il y a des gens où il y a des choses et où il y a des choses. Donc vous là où il y a des gens c'est là où c'est sale. Donc vous vous pensez que là où Dieu est c'est là où il est dure. Là où ça transpire là où les micros sifflent il y a prophètes et prophètes. Il y a prophètes et prophètes. Vous devez savoir quelle langue qui agit en vous. parce que Jean-Baptiste est aussi un prophète. Parce que Jean-Baptiste est aussi un prophète. Il y a aussi un prophète. Elie est aussi un prophète. Élisée aussi est un prophète. Elie aussi est un prophète. Mais Elie est un prophète qui agit dans des royautés. That was in royalties. Esaïe était un prophète qui est auprès des rois. Qui est avec les kings. Je ne sais pas si vous aide avec moi. Il y a des Nathons, des Gades, des voyants, des rois. Dieu ne fait pas des moules. Que tous les frères, tous les ceux doivent être identiques. Non, 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 non. Ce n'est pas les saintes écritures. Nous sommes différents les uns des autres. Le même esprit mais qui produit des diversités. diversité même en temps. Mon temps n'est pas le vôtre. Ne cherche pas à faire comme moi parce que tu ne seras jamais moi. Parce que tu peux avoir le même esprit mais nous serons différents. Nous produirons les résultats différents. Les raisonnements sont différents. Les aperçus sont différents. Pourquoi tu fais ce que je fais comme toi ? Et pourquoi tu dis que tu dis que ça ne marche pas ? Nous sommes différents. Paul le dit même les opérations sont différentes. Mais ce qui est curieux c'est que l'église aujourd'hui a voulu produire des gens qui produisent des résultats identiques parfois qui n'ont même pas le même esprit. Mais ils n'ont même le même esprit parfois. Donc voyez-vous que Daniel a interprété la vision de Nebuchadnezzar et cette vision retracait la destinée des nations. Donc cette vision a de l'implication politique. Il faut qu'on reformate nos pensées. Nous devons reformer nos pensées selon ce que nous appelons la parole. Et ce que je dis là c'est la parole dans sa profondeur. Donc on ne peut pas arriver à la conclusion que Jésus vient bientôt sans pourtant comprendre la prophétie de Daniel. Parce que pour la première fois où on a vu Jésus vient c'est Daniel qui le voit mais il le voit en tant que quoi? En tant que la pierre qui s'est détachée d'une montagne sans le secours d'une main qui vient pour fracasser la statue de Nebuchadnezzar. Donc l'enseignement de Daniel sur Jésus vient bientôt diffère des enseignements des pasteurs d'aujourd'hui qui disent Jésus vient bientôt. Parce que Jésus vient bientôt de la prophétie de Daniel il venait à la suite d'une succession impériale. Quelqu'un dit Alléluia? c'est aberrant que venez vous dire que Jésus vient bientôt mais quelles sont les preuves qu'il vient bientôt parce que il y a des indices qui devaient annoncer qu'effectivement il vient bientôt. Et ensuite dans Daniel chapitre 7 là c'est Daniel lui-même qui a fait une vision Dieu commence à montrer à Daniel le parcours des nations les différentes guerres qui devaient se succéder pour qu'à la fin qu'on parle que Jésus vient vivre et Daniel a vu quatre animaux qui se sont succédés et ces quatre animaux disaient la même chose que Daniel 2 parlant des quatre empires universaux et le premier empire c'est l'empire babylonien le deuxième empire c'est l'empire Medo-Pers le troisième empire c'est l'empire grec et le quatrième empire c'est l'empire romain je peux avancer je peux avancer je peux avancer pour bien comprendre l'histoire du judaïsme et du christianisme et du christianisme il faudrait que nous puissions étudier la période intertestamentaire la période intertestamentaire c'est la période qui se roule entre le dernier prophète de la bible c'est-à-dire Malachie jusqu'à la naissance de christ et donc de Malachie jusqu'à jésus il y a comme un vide et ce vide-là couvre 400 ans vous êtes avec moi ce vide-là c'est pas un vide comme vous le pensez mais il y a là quatre siècles ça ne veut pas dire que pendant ces quatre siècles qu'il n'y a pas eu des événements il n'y a pas eu des événements or la plus grande mafia le plus grand mensonge la plus grande falsification a été introduite pendant cette période intertestamentaire de 400 ans de silence et pour connaître ce qui s'est passé pendant ces quatre siècles la bible ne vous dit rien et le seul repère que vous avez c'est le livre de Daniel mais le livre de Daniel est encore scellé et pour cela amen il vous faut faire recours à ce que les occidentaux appellent les écrits apocryphes comme un maccabée et deux maccabées voyons qu'il y a les têtes des gens mais qu'est-ce qu'il dit c'est inédit effectivement c'est un novel alléluia en dehors de maccabées vous devez faire référence aux écrits de l'historien juif Flavius Julius qui est écrit sur les antiquités judaïques c'est-à-dire les guerres et en dehors de cela vous devez consulter la documentation ancienne sur les guerres médiques et les guerres puniques j'explique vous comprenez que c'est difficile quand tu as des vérités et lorsque tu veux les transmettre à des gens qui ont été endogmatisés ou la pensée a été obscurcée c'est très difficile tu peux paraître comme un idiot alléluia mais c'est pas toi l'idiot il faut chercher des méthodes il faut chercher des formes comment transmettre parce que les gens sont déjà pourris les chrétiens sont pourris parce qu'ils ignorent leur propre histoire et la multitude des pasteurs ils ignorent la bible qu'ils utilisent je n'ai pas honte de dire ça les pasteurs ils ignorent la bible qu'ils utilisent les musulmans connaissent le coran qu'ils utilisent mais les pasteurs ignorent la bible qu'ils utilisent dans cette période intertestamentaire qui réunit quatre siècles et les quatre siècles sont aussi quatorze générations sont aussi 14 générations dans l'une Matthieu chapitre 1 verset 17 la bible l'a dit et quatorze générations depuis la déportation à babylone jusqu'à christ dans cette période intertestamentaire sachez que nous avons quatorze générations à ce niveau on ne peut pas prêcher bi-précha est-ce que vous êtes avec moi mon frère c'est salué c'est un problème sérieux c'est la destinée de tout un peuple ce que je suis en train d'aborder et ça ne peut pas être enseigné dans des grandes universités théologiques parce que c'est géopolitique il y a des nations qui se sont installées qui se sont enrichies qui ont dominé sur les autres en manipulant cette partie de l'écriture voilà quoi frère un homme m'a dit dans le septième ce camp il clôture parce qu'il y a des autres ça aussi il prêche et c'est le message nous sommes différents les uns les autres les approches ne sont pas les mêmes voilà j'ai toujours dit que je n'ai pas un contrat avec un pasteur pour que je prêche comme l'autre non non jamais moi je suis le docteur King et je resterai le docteur King est-ce que je peux entendre un puissant main de la salle et je ne changerai pas ah oui parce qu'il y a des gens qui ont dit docteur même si tu n'as pas le sache que tu as de la chance parce qu'il y a des gens qui sont ici est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur alors nous allons prendre le septième sur le paragraphe 413 il dit donc la vision plus la parole plus l'histoire plus les âges de l'église et tout tout cela s'harmonise ensemble alors vraiment je peux dire d'après ce que je comprends et en conformité avec la parole de Dieu avec la vision et avec la révélation que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur c'est le Seigneur le Seigneur donc pour arriver à la conclusion que sa révélation est bonne il n'est pas simplement venu avec une vision il n'est pas simplement venu avec une vision il n'est pas simplement venu avec la culture il n'est pas simplement venu avec la culture il a associé cela avec l'histoire c'est l'histoire universelle et l'histoire des âges de l'église et l'histoire des âges voilà la méthodologie infaillible pour être un bon enseignant en dehors de cela tu es en train de découper les pensées voilà quand vous vous êtes retrouvés avec beaucoup des doctrines et vous ne savez plus quelle est la bonne et vous pensez que toujours vous êtes de la vérité vous serez dépassé oui je me sens bien je me sens bien et si l'histoire universelle et l'histoire de l'église et la histoire de la terre fait partie intégrante de la perception de la parole pour aboutir à l'incidue le Seigneur alors chers amis il nous faut étudier profondément l'histoire parce qu'on ne peut pas fabriquer l'histoire on ne peut pas la créer derrière notre maison mais il faut la maîtriser et l'ajuster avec les écoutures ce que je dis ici c'est pas n'importe qui qui a l'habilité d'enseigner le réveil du midi ça nécessite quelqu'un qui est polycompétent je reprends c'est un autre niveau d'anointing je répète je répète je répète je répète je répète je répète tu peux pas être porteur du message pour réveiller l'Afrique avec la petite onction pentecôtiste avec la petite onction pentecôtiste non chers messieurs il faut que Dieu puisse te doter God needs to give you de plusieurs dons comme Daniel que tu sois en contact avec les anges des lumières et que le Dieu le Père des lumières de visite continuellement parce que ça nécessite une harmonisation de la parole avec une précision extraordinaire parce que Daniel et la Bible le disent il les dépassait tous et je crois que le Dieu de Daniel est ici ce matin dans la petite connaissance des satrapes des chaldéens des magiciens mais la sagesse de Daniel les dépassait tous à tel point on a fait de lui chef et je prie que l'esprit qui était sur Daniel vienne sur ceux qui sont ici et sur ceux qui écoutent de l'Oise et que la chefferie soit votre partage vous ne serez pas des subalternes parce que vous avez pour paix le Père des lumières vous accédez là où les autres ont échoué parce que l'on trouve chez vous des lumières le Dieu des lumières est le nôtre est-ce que quelqu'un peut dire alléluia c'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a des fils de Dieu qui ont des destinés politiques parce que le Dieu des lumières est en eux pour régler les problèmes de la cité lorsque nous parlions que tous les enfants ne sont pas identiques d'autres enfants de Dieu sont des politiciens ou il est charnel mais quand eux ils arrivent à ces mêmes conclusions ils disent quoi la révélation est évolutive donc ça n'évolue que chez nous nous qui avons compris ça dit au moins que c'était la révélation prémisse et combien des destinés ont été brisés à l'église détruits mon frère ta destinée ton élévation dépend des enseignements que ton pasteur te donne si les candées sont bloquées ton esprit sera bloqué tu ne te développeras jamais voilà pourquoi avant de parler de destinée avant de parler de vous avant de vous enseigner ce que vous devez être il est nécessaire qu'on commence d'abord en général de traiter la question de l'Afrique afin que vous compreniez qu'en Afrique il y a eu des éminents des savants des brillants des lumières qui ont posé les bases de la foi et qui persistent juste aujourd'hui vous entendez parler des Tertulliens des Jérômes des Saint-Pacom des Cypriens ce sont des théologiens des maîtres africains qui jusqu'aujourd'hui leurs écrits rétentissent encore en Occident et le christianisme est basé sur le travail que ces Africains ont accompli donc il y a une élévation pour un Africain en tant que leader de la foi tu n'es pas le premier mon message que je t'adresse c'est que le leadership d'aujourd'hui a existé mais cela a été interrompu mais le Dieu de l'alpha il ne vient pas créer quelque chose de nouveau il vient réveiller ce qui existait déjà et vous devez retrouver ces racines que l'église que les pasteurs ignorent ils sont soumis à des Occidentaux Amen c'est Daniel Daniel est le prophète qui a tracé la destinée des nations jusqu'à la venue du Seigneur et que dans sa vision il a vu quatre empires universels Rome pardon Babylone les Medes et les Perses le Frère Dominique il y a quelque chose c'est que on enseignera les quatre empires les pasteurs peuvent brosser Babylone ils peuvent brosser les Medes Perses ils tombent directement sur Rome mais il y a une ruse c'est que quand vous sautez le troisième empire qui fut même plus dangereux vous n'irez nulle part parce que sachez bien que c'est pendant le troisième empire l'empire grec que le Tanakh c'est-à-dire la Bible hébreue a été traduit en Bible grecque qu'on appelle la Septum et déjà il y a modification il y a quoi perversion ce que vous recevez n'est plus la souche et les Romains quand ils viennent ils prennent la Septante ils produisent la Vulgate et de la Vulgate nous avons nos petites Bibles que nous avons appelées Saintes Bibles toi tu te dis étudiant de la parole tu veux te lever dans la spiritualité avec cette petite Bible Sainte Bible tu vas arriver à quelle conclusion alors Daniel 8 nous avons lu ici il s'agit du bouc et du bélier et Daniel voit que le bouc et le bélier mais il montre que le bélier ce sont les médo-perces et le bouc c'est les rois de Javan c'est-à-dire un empire à venir c'est-à-dire la Grèce suivez attentif c'est il est et à l'arrivée de la Grèce Daniel l'a vu comme un bouc mais avec une corne puissante et il dit que cette corne est le premier roi et qui est le premier roi c'est Alexandre le Grand c'est Alexandre le Grand est-ce que vous êtes avec moi mon frère toi tu as été assassiné à l'église que le pasteur qui te guittait c'est l'histoire mais c'est pas l'histoire c'est pas de l'histoire simple c'est de la prophétie vous pouvez pas arriver à la conclusion que Jésus vient bientôt c'est des histoires qu'on vous raconte comment vous saurez vous préparer parce qu'il y a des indices oui je crois qu'il y a le schéma le schéma numéro un j'en ai besoin quand on passe la projection donc quand le bouc arrive il a eu une corne après la bébé sa corne s'est cassée et il y a eu quatre cornes qui se sont levées et qui se sont reprendues aux quatre coins et l'interprétation les cartes les cartes sur le schéma le fichier l'interprétation de ce verset-ci c'est que le royaume d'Alexandre le Grand après sa mort a été séparé en quatre ces choses-là nous ne pouvons pas si on les rate la suite de ce que nous disons ça va paraître comme un parler en langue le royaume d'Alexandre le Grand a été séparé en quatre et ces quatre généraux se sont emparés de son royaume et ces quatre généraux se sont emparés de son royaume voilà ok et là nous avons bon vous voyez que tout ça c'est l'empire d'Alexandre le Grand et quand son empire est séparé et quand son empire est séparé par ces quatre généraux par ces quatre généraux Ptolémé Ptolémé occupe l'Egypte qui a pris l'Egypte vous êtes avec moi le long du Nil c'est-à-dire l'Afrique et une partie de la Palestine est sous l'égide de Ptolémé alléluia dans le livre de Daniel quand on dit le roi du midi il s'agit bien de cela les choses que j'enseigne on les a pas ramassées derrière la cuisine nous sommes dans la parole mais la partie la plus profonde qui n'est pas réservée à n'importe qui de s'y aventurier pour que si vous n'avez pas pris le temps d'étudier ne vous aventuriez pas d'aller dire je vais presser le revêt du midi tu vas te fracasser la tête you're going to break your head les Seleucides prennent la Babylone donc toute cette zone on appelle this entire zone that is called bon je vais expliquer quand on vous entend le roi du nord ok quand on vous entend le roi du nord je suis en train de vous expliquer le roi du nord ce sont les Seleucos ou les Seleucos quand on dit le roi du nord c'est pas d'abord la Russie la prophétie du roi du nord c'est celle que je suis en train que je suis en train de lire donc frère maintenant qu'il parle la roi du nord il n'a pas ramassé ça que tu pas il a lu ça mais il n'a pas donné le verset la prophétie qui parle le roi du nord c'est les Seleucos et les rois du midi ce sont les Ptolémées et Cassandre a pris la Macédonie et Lissimac a pris la Trasse donc je dis que si ces choses vous ne les maîtrisez pas vous parlez d'un Jésus qui vient bientôt fictif Amen Alors je prends une citation de l'exposé de cet état de l'église de la page 31 Écoutez ce que Fr. Madame dit Tous nos grands érudits en ce qui concerne la Bible ont dit que Dieu a donné au monde trois grandes nations avec trois grands apports à cause de l'évangile Il nous a donné les Grecs qui ont donné une langue universelle Il nous a donné les Juifs qui nous ont donné la vraie religion et la vraie connaissance de Dieu à travers le Sauveur Il nous a donné les Romains qui nous ont donné un empire unifié avec un appareil juridique et un réseau routier Ainsi nous avons la vraie religion la langue qui permet de la transmettre à de nombreux peuples et l'état et les routes qui constituent les conditions matérielles favorables à sa diffusion et historiquement cela semble être tout à fait vrai Vous comprenez que pour que la prophétie l'ordre du Seigneur se réalise que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre pour que cela puisse être accompli il y a des éléments qui vont avec et Frère Vaname prend la pensée des analystes ici pour montrer il y a d'abord la foi venant des Juifs et deuxièmement il y a la langue des Grecs qui était en ce temps-là la langue universelle et troisièmement il y a le roseau routier et l'appareil judiciaire romain qui a permis que facilement que l'évangile soit vide c'est avec moi vous ne pouvez pas comprendre ces choses si on ne va pas profondément en étudiant profondément les prophéties l'heure est tellement avancée puisqu'il s'agit de la civilisation grecque au travers de la langue et ensuite du réseau routier romain qui servait de moyens de véhiculer la bonne nouvelle mais puisque nous sommes en train de traiter sur la question ou la problématique de l'apport du leadership africain dans la formation du christianisme primitif et ce matin nous avons voulu montrer que pour arriver à comprendre les différents foyers du christianisme africain il faudrait que l'on puisse comprendre ce que c'est la cartographie de l'empire romain parce que ce sont les routes romaines qui ont permis la propagation de l'évangile sinon tu vas blasphé Amen alors on prend le schéma numéro 3 et c'est là on va s'arrêter on va lire une citation est-ce que ça fait du bien à quelqu'un non 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 le dernier alors chers amis est-ce que vous voyez là vous savez que si l'église ne comprend pas elle devient vulnérable et quand vous êtes vulnérable vous devenez la proie des soiseaux impurs la bible dit dans acte chapitre 8 que sur la voie de Gaza alors que Philippe était en Samarie vers la voie qui conduit vers le midi je vous ai dit que le midi dans la prophétie ce soit de l'Egypte ou soit de plus bas que l'Egypte c'est où plus bas que l'Egypte non je réponds la bible la bible prophétiquement a deux endroits où il parle du midi en rapport avec les royaumes la première fois c'est Matthieu chapitre 12 où le seigneur dit la reine du midi s'élevera cette reine du midi c'est la reine d'Ethiopie le monde connu en ce temps là le midi c'est pratiquement vers le long du Nil hallelujah et après il y a aussi Daniel 11 qui parle des guerres entre le roi du septentrion ou le roi du nord qui se dresse en guerre avec le roi du midi et le roi du midi dans la séparation de l'empire d'Alexandre le Grand ce sont les Ptolémées c'est à dire ceux qui gouvernent l'Egypte donc il y a eu un éduc qui a quitté ici je peux avancer l'Egypte éthiopien qui était ministre de la reine tendance et donc il quitte le bac il était venu ici pour faire quoi pour adorer voilà quoi il était très nécessaire qu'on ait cette cartographie donc on dit que la reine du sud le sud dans la pensée des écrivains bibliques c'est par rapport à la Palestine c'est pas le sud géographique est-ce que vous êtes avec moi ça n'a rien à voir avec les calculs mathématiques les écrivains hébreux ils sont foutés des autres tout ce qui leur concernait c'est eux c'était en quelque sorte un seul chauvinisme hébreux donc quand ils tracent la carte ils placent ces oeufs c'est le centre voilà quoi les chinois appelaient la maison de l'empereur le milieu ça dit l'empire du milieu ça n'a rien à voir avec la carte le milieu c'est le pouvoir le centre quand on dit midi et tout quand nous reviendrons le revêt du midi le midi c'est tout ça est-ce que j'ai le soutien de la salle c'est pas des histoires qu'on a ramassées derrière la cuisine c'est ça la parole vous ne pouvez pas accomplir votre destinée si vous ne connaissez pas les prophéties qui sont attachées à votre linier vous allez errer ça et là acte 8 montre insuffisant que la connaissance de Dieu était bien enracinée en Afrique parce qu'il n'est nuit que revenait de l'Ethiopie il n'était pas venu pour résider il était venu pour faire quoi adorer et c'était sur le chemin de retour que l'ange a dit à Philippe arrête le revêt de la Samarie j'ai quelque chose à accomplir et quand il arrête Dieu fait des choses extraordinaires c'était un grand réveil en Samarie et Dieu arrête des foules si c'était aujourd'hui non mais parce que il est parti il a mené vers l'Ethiopien et cet Ethiopien est converti et il descend avec la foi déjà en Afrique vous êtes avec moi ce qui montre rien que dans l'acte 8 que la foi que ce soit le judaïsme était déjà implanté très tôt en Afrique parce que cette nuque Ethiopien avait le rouleau vous comprenez et il consultait quel rouleau c'était le rouleau de l'heure qui était le rouleau même détaillé et il ne lisait pas n'importe quelle écriture c'était l'écriture parlant de celui qui devait venir et qui était déjà venu mais il revenait bien sûr du sud et il est reparti avec la bonne nouvelle au sud je veux vous choquer Paul n'est pas encore converti Paul qui devait évangéliser les païens n'est pas encore converti au moment où l'évangile la bonne nouvelle qu'ils sont en Ethiopie avec les nuques éthiopiens quelqu'un peut dire la même à cela on repart sur le schéma repartez sur le schéma nous sommes là en train de traiter la délimitation c'est pour cette raison que nous avons vu dans acte 18 24 à 25 qu'Apollos avait quitté Alexandrie Alexandrie est là il est du sud et il monte à Éphèse vous vous rendez compte le parcours qu'il a fait de la vérité non mais Éphèse c'est pas ici c'est la Turquie là-bas et la Biblique il était éloquent versé dans le Saint-Écrit il avait déjà l'information que le Christ est né les seules données qui lui manquaient c'était la question du baptême mes amis si Apollos ne connaissait pas ce qui s'est passé à la Pentecôte que le Saint-Esprit était déversé et il est en Égypte ça veut dire il pleine d'eau en Égypte ils étaient au courant que le Christ était venu alors je vais avancer pour clôturer Simon de Sirène et comme vous voyez après Alexandrie nous avons la Sirénaïque et quand on parle la Sirénaïque aujourd'hui il s'aborde toutes ces zones de la Libye quand Frère Bonham nous dit que celui qui a aidé Christ à la croix tantôt il dit c'était un Éthiopien un Africain la Bible n'a pas donné la couleur de peau de Simon de Sirène Amen à moins que quelqu'un me donne un verset que Simon de Sirène était blanc au moins on est tombé d'accord qu'il est noir c'est parce qu'il sort de la Sirénaïque et tout ce que vous voyez là c'est l'extension de l'Empire Romain donc Frère Bonham dit que ce sont les routes de l'Empire Romain qui ont favorisé l'expansion de l'Évangile et pour comprendre les foyers de la spiritualité africaine vous devez profondément étudier la cartographie de l'Empire Romain et j'ai commencé à dire que ce qui tue les gens aujourd'hui c'est parce que nous sommes bloqués avec les terminologies de la délimitation coloniale de la conférence de Berger Alléluia et si vous restez avec le découpage colonial vous êtes perdus et vous ne serez pas éthiqué que lorsqu'on parle que le courant syrénéen le courant alexandrin on est purement en Afrique noire parce que la syrénaïque était peuplée de noirs donc quand on dit les Libyens c'est un peuple noir ça n'a rien à voir avec les Libyens d'aujourd'hui les hommes de Mohamed Kadhafi et ceci on va évoluer pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que cette couleur des gens vive dans cette zone aujourd'hui là nous sommes toujours dans l'Empire Romain ce sont des colonies de l'Empire Romain et Rome ne venait pas pour détruire les peuples ils vous soumettaient vous acceptez la soumission vous devenez des vassaux et vous donne la nationalité comment ça s'appelait la citoyenneté romaine donc quelqu'un peut dire je suis romain mais il n'est pas blanc c'est noir c'est pour cette raison de la Bible que Paul dit je suis romain il pouvait penser qu'il est noir et blanc il y a un problème de citoyenneté romaine tous ceux qui étaient sous l'Empire Romain noir ou blanc ils avaient la citoyenneté romaine parce qu'ils vivaient dans des zones qui étaient sous domination romaine comme nos aïeux qui étaient dans l'Afrique équatoriale ils avaient la nationalité française bon ici on arrive dans cette zone là l'Afrique proconsulaire je vais expliquer par la fin ici j'aimerais que vous compreniez ici Carthage et comme vous voyez Carthage il y a l'Empire ou la zone la Numidie ou l'Empire Numide c'est pas des blanchons des berbères et qui dit berbère fait référence aux morts jusqu'en Mauritanie ici mais pour comprendre tout ce changement ce bouleversement il y a eu des grandes guerres que Daniel avait annoncé entre les Africains de Carthage et Rome qu'on appelle les guerres puniques et notre problème aujourd'hui on n'arrive pas à s'éveiller c'est parce qu'on a en tête l'Afrique des colonisés l'Afrique des douleurs l'Afrique des difficultés mais fut un temps où l'Empire Numide le royaume de Carthage était rival à Rome vous comprenez ce que je dis que Carthage avait pour rival ou Rome avait pour rival Carthage et à un moment donné Carthage était mieux développé que Rome Amen et la ruche que Rome a utilisé pour détruire Carthage c'est qu'il a utilisé les autres Africains pour affaiblir les Africains d'où on dit la mission d'Europe pour vous atteindre c'est diviser pour Ré pour Ré Amen et donc lorsque on parle de certains nombres de sujets que Rome Amen dit que Augustin Dupone d'Afrique c'est Augustin Dupone et celui-là je clôture par là qui a légitimé qui a déclaré officielle la persécution des chrétiens par des chrétiens voilà quoi dans le développement les sous-thèmes nous avons dit les martyrs de Carthage qui sont les martyrs de Carthage parce que dans l'imagination des gens quand on parle l'âge des martyrs que l'église catholique a tué des protestants vous voyez direct quand on dit protestants on fait voyage en Europe parce que l'Africain est plus européen que l'européen lui-même je vais lire une dernière citation dans l'exposé les sept heures de l'église la page 187 une fois que le concile de Nice avait donné à l'église la puissance politique de Rome la première église chrétienne semblait prête à tout le nom de chrétien qui au départ amenait la persécution était maintenant devenu le nom des persécuteurs vous comprenez c'est-à-dire à Rome quand tu étais chrétien ça signifait la mort mais après le concile de Nice le nom chrétien qui a tiré la persécution était devenu le nom des persécuteurs bon si le nom des chrétiens est devenu persécuteur ces chrétiens là persécutés qui alléluia vous commencez à voir parce qu'ils étaient ensemble le fait de porter ce nom là l'empire romain les tuer les persécuter mais après le concile de Nice les persécutés sont devenus les persécuteurs la question de savoir ce nouveau persécuteur là persécuter qui c'est dans cet âge là qu'on c'est dit Paul 354 à 430 posa le principe selon lequel l'église devrait et doit absolument si nécessaire utiliser la force pour ramener les enfants au bergail et que la parole de Dieu permet de tuer les hérétiques et les apostates au Saint Augustin d'Hippon dans ses analyses et dans ses développements il n'est pas en Europe est-ce que je peux entendre la main dans cela parce que Hippon c'est en Algérie actuelle et dans ce temps là cette zone là est peuplée des pervers des morts et qui dit mort dit noir mort la Mauritanie alors quand on va me continuer il dit dans le débat qu'il opposait aux donatistes il écrivit certes il vaut mieux conduire les hommes à adorer Dieu par l'enseignement que de les y pousser par la crainte du châtiment ou par douleur après il va développer de toutes les façons Dieu a jeté Paul à terre il a humilié tout ça pour le sortir des ténèbres donc il faut prendre la chicote la persécution le fouet le bûcher vous comprenez pour ramener les brévises égarées à la vérité il y a un mot qui ressort ici c'est dans le débat qui l'opposait aux donatistes alors qui sont ces donatistes amen parce que un homme qui est en Afrique ne peut pas prendre un décret pour discipliner les gens qui sont en Europe ses ennemis ceux-là que lui il trouve que ce sont des apostates des rebelles des divisionnistes ou des schismistes ils n'étaient pas en Europe en Europe ces courants n'en existaient pas les courants de pensée de Arius et autres ce sont des courants africains est-ce que vous êtes avec moi et pourquoi parce qu'il y a l'influence d'Alexandrie donc comme on dit que ma fausse doctrine ça sortait de là-bas et donc s'il fallait les discipliner ces gens-là qui pensaient c'est que les donatistes les donatistes étaient des légalistes des intransigeants des purétains pas de compromis alléluia soit tu es chrétien ou pas il n'y a pas de trahison c'est pas aujourd'hui que tu as trahi après demain tu te réponds mais donatistes c'est pas leur affaire est-ce que l'église vous êtes avec moi et donc le débat Saint-Ordiste n'a pas pu les discipliner par la parole par l'enseignement et il a pris le pouvoir de l'État et il a lancé la persécution des donatistes ainsi l'Afrique je suis arrivé à la conclusion voilà pourquoi il était très capital de cette notion avant que nous parlions du réveil que vous puissiez comprendre que l'Afrique n'a pas seulement subi le choc de la traite négrière ni le choc de la colonisation mais il y a un premier choc qui n'est jamais fait mention c'est le choc de la martyrologie est-ce que l'église vous êtes avec moi la martyrologie a été le premier choc venant des occidentaux pour traumatiser l'intelligence africaine pour traumatiser l'option l'ambition africaine et ces gens-là ont été mis à mort persécutés pour chasser à cause de leur conviction chers bien-aimés frères et soeurs cette partie de ce matin est très capitale que le choc d'un continent d'un peuple devient même si vous ne le savez pas génétique ça devient génétique chaque africaine porte dans son sein un héritage colonial un héritage de la traite négrière et un héritage insoupçonné de la persécution des martyres c'est la raison pour laquelle le reveil de l'Afrique doit passer par un changement de mentalité alléluia et la mentalité de l'Africain est bloquée loin loin donc il faut des enseignements puissants pour débloquer le génie qui est endormi au plus profond quelqu'un peut dire amène à cela c'est ce passé insoupçonné qui s'est transmis de génération en génération qui amène l'homme en Afrique à ne pas raisonner alléluia c'est ce passé qui a amené l'Africain à se haïr en soi pendant que la femme africaine se sent mieux dans l'apparence occidentale est-ce que quelqu'un peut dire amène à cela comme on dit il va brésilienne il y a 60 000 et il y a Mouyaki à 150 voyez-vous que c'est la seule race qui se sent mieux dans la peau d'une autre race il sera difficile et même impossible de voir une femme blanche chercher à ressembler à une africaine mais l'inverse n'est que possible quelqu'un peut dire alléluia on va raconter une histoire une dame je termine était là elle parlait les blanches il y a une femme qui passait et la salue elle n'a pas fait qu'elle a dit pourquoi tu n'as pas fait attention à cette dernière mais tu ne la connais pas la langue et elle dit comment pourrais-je les reconnaître parce que chaque semaine elles changent d'apparence cette semaine elles sont comme les allemandes la semaine prochaine elles sont comme des chinoises vous comprenez la semaine qui s'en suit hallelujah elles deviennent comme des libanaises bien que la femme africaine qui d'une semaine à une autre prend l'apparence d'une libanaise prend l'apparence d'une chinoise vous comprenez et personne ne se pose la question vous dites amen personne ne se pose la question qu'est-ce qui est arrivé à ces gens ce qui est arrivé à ces gens tu as hérité de façon génétique tu ne comprends pas jusqu'à présent raison pour laquelle tu n'arrives pas à te regarder dans un miroir et t'aimer et si tu es incapable de t'aimer alors quand on rentre dans ta destinée tu te rends compte il y a combien à quel niveau vous êtes bloqué vous aurez beau aller à l'église prier chaque dimanche mercredi vendredi couper des liens ça ne tombera pas parce que ces liens-là sont des liens mentaux et si ce déblocage n'est pas fait on va crier on va chasser satan tous les jours ce satan-là réapparaîtra après chaque but pourquoi ? parce que le problème est plus profond c'est la raison pour laquelle le frère le frère m'a dit laissez les autochtones évangéliser les autochtones l'on ne peut pas prier à un peuple si vous n'allez pas dans les racines c'est pas possible vous n'allez jamais les sauver vous n'allez jamais réussir à les vivre Josué avait prononcé des malédictions sur Jéricho il dit celui qui rebâtira cette ville il payera le prix il perdra son premier nez et quand il bâtira les portiques il perdra son dernier nez et la ville est restée comme ça des années plus tard hier le Bethel est venu sans mener les investigations de fond il a commencé à construire Jéricho la malédiction était là vous êtes avec moi il a perdu son premier nez dès qu'il a achevé la construction il a mis les portiques son dernier nez est mort et la sentence de la malédiction pesait encore quand Élisée est venue on a dit que le sejour de la ville est bon mais les eaux sont souillées sont amères et le pays avort Élisée qui avait la double portion des prophètes son onction était supérieure à l'onction de Jésus il a pris le sel quelqu'un peut dire Alléluia est-ce que vous êtes avec moi il est allé où à la source de la vie des eaux le problème doit être traité pas partiellement il faut remonter à la source et il y a ici ce matin l'esprit la double portion de l'esprit l'esprit d'Élisée est ici elle n'est pas partielle l'esprit là n'est pas partielle parce que le problème il faut aller à la source avec le sel pour aller traiter le problème depuis la source des eaux à saignir là-bas parce que si on attaque là-bas dans votre pensée dans votre subconscient Alléluia lorsque le problème est résolu à l'intérieur c'est en ce moment-là que tu comprendras que tu peux être riche et fils de Dieu quelqu'un peut dire Alléluia que la pauvreté n'est pas le signe que tu es proche de Dieu ça partiellement ça ne marche pas il faut que ça soit traité à la source là-bas là où les fausses informations ont été placées dans votre subconscient depuis ton arrière 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 grand-père on lui a dit que les trésors de la terre ne t'appartiennent pas et ton grand-père a fermé les yeux et les colons sont venus eux qui lui ont dit ça ils se sont emparés des trésors de la terre lorsque tu es né parce que ton sang est plus vieux que toi quelqu'un peut dire Alléluia donc tu trimbales tout ton héritage voilà quoi à un sujet donné tu veux avancer tu sens qu'il y a blocage parce que le problème n'a jamais été traité depuis la source nous avons pris cet enseignement c'est pour vous amener à comprendre que la situation elle est plus grave que les pésanteurs lorsque vous voulez avancer qui pèlent sur vous c'est plus grand que vous ne le pensez il faut que sa droite soit traitée depuis la source par la grâce du Seigneur le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre la délimitation de la cartographie de l'Empire Romain pour comprendre les foyers du christianisme primitif et que ce n'est pas seulement la colonisation ni la traite négrière Frère Dominique qui est un choc mais le choc premier est le choc de la martyrologie dit que le déployement de la foi la crainteté en Afrique a été étouffée par les latins et pour déplacer le centre de gravité de la crainteté vers Rome jusqu'à ce que les vandales sont venus envahir l'Afrique du Nord et plus tard les musulmans voilà ce que nous avons aujourd'hui par la grâce du Seigneur nous allons revenir dimanche pour naviguer plus profondément dans les eaux profondes au reste que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse richement merci alors nous sommes arrivés à la fin nous allons remettre par la fin et chacun la Bible dit qu'après avoir entendu ces discours ils eurent le cœur vivement touché chacun de nous est mis devant un fait accompli pour comprendre que nous portons en soi un héritage qui pèse sur nous et pour cela il y a un grand travail c'est la raison pour laquelle les enseignements que nous disposons vous ne pouvez pas imaginer la quintessence l'importance de les réécouter et de les étudier profondément parce que c'est un tremplin pour vous élever vers votre destin nous allons nous lever pour dire un mot de ce qui avait dit dans Esaïe 19 ils crieront à l'éternel et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer de l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada